En fait, chaque volcan a sa propre activité, son propre dynamisme. Tout dépend de la concentration en gaz et de la viscosité du magma. Sur le stromboli, les gaz qui apparaissent dans la chambre magmatique se présentent sous forme de toutes petites bulles. Elles remontent à travers le magma, mais elles restent bloquées sous la voûte de la chambre, où elles vont petit à petit s'assembler pour former de plus grosses bulles. Quand elles ont atteint la taille suffisante, elles peuvent se dégager et s'engager dans la cheminée, remonter à la surface et éclater en projetant des lambeaux de lave à des centaines de mètres de hauteur. Pour assister à une nouvelle éruption, il faut qu'une nouvelle bulle se forme, qu'elle remonte et qu'elle éclate. Voilà pourquoi, sur le stromboli, les éruptions ont lieu à un intervalle plus ou moins régulier. Ben Fred, il fait nuit, il serait peut-être temps de rentrer. Oh ben non, moi je reste encore un peu pour le spectacle. Écoute, regarde celle-là. Pas mal, hein ? Elle n'était pas à l'heure, mais pas mal. Ouais ben moi, je serais pas en retard dans mon lit. Pars pas tout de suite, Jamy, regarde. Elles sont encore plus belles, celles-là. Pendant les éruptions stromboliennes, les bombes de quelques kilos peuvent monter jusqu'à 200 mètres de haut. Mais attention, il est interdit de passer la nuit au sommet parce que les éruptions peuvent être beaucoup plus violentes. De temps en temps, le stromboli fait aussi des coulées de lave. Heureusement, elle ne menace pas le village car elle se déverse toujours de l'autre côté. Générique 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 Générique